Alors si tu es là, si tu es prêt, bien aimé, nous partons pour un autre tour, alléluia, avec le Saint-Esprit pour être visité par la grâce. Dans ce temps de prière, le Seigneur va te visiter, te donner des capacités insoupçonnées, des capacités qui vont au-delà de ce que tu pouvais penser pour te rendre excellent dans ton travail, excellent dans ton travail. Au point où les gens viennent te chercher de l'extérieur, les gens te cherchent, Isaacou, tu vois, regarde, et dans le passage qu'on a lu là, dans Exode, Exode 14, je crois, verset 2, où Dieu dit à Moïse, va vers Bethsalem. Bethsalem était dans son point, tu vois ça, Bethsalem était dans son point, il était quelque part là-bas, mais la grâce de Dieu l'avait localisé. Le grand Moïse, leader du peuple de Dieu, leader du peuple de Dieu, voilà, merci, Exode 31, verset 2, il dit, sache que j'ai choisi Bethsalem. On peut remonter au verset 1, un instant, l'éternel parla à Moïse et dit, c'est-à-dire Dieu, le grand Dieu, il parle à son serviteur, le leader du peuple, il dit, sache que j'ai choisi Bethsalem, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Jida. Verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, ah, oh, donc, il y avait dans le peuple là, un autre homme, assis quelque part, qui avait été rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu vois ça, rempli de l'Esprit de Dieu, pas pour être en compétition avec Moïse, pas pour être en compétition avec les 70 anciens établis sur le peuple, non, 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 lui, il avait reçu, été rempli de l'Esprit de Dieu pour quelque chose de particulier. Alléluia. Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Allons-y au verset 4. Et pour quoi encore? Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Continuons au verset 5. De graver des pierres à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Encore verset 6. Il dit, et voici, je lui ai donné pour aide au Roliab, fils d'Aïssamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'Esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Dieu avait préparé, il a donné une vision à son serviteur, une orientation, une instruction, mais il avait préparé la personne qu'il fallait, qui était remplie de l'Esprit de Dieu pour la chose, pour l'exécution de la vision, pour l'exécution du travail. Alléluia! Voici les points de prière que nous allons prendre sur cette base. En ce qui concerne les entreprises, n'est-ce pas? La grâce de Dieu, non seulement tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu, mais Dieu va remplir de son Esprit un certain nombre des membres de tes collaborateurs. C'est-à-dire, Dieu va te remplir de son Esprit et remplir de son Esprit ton entreprise. Sa main de grâce va se poser sur ton entreprise afin que des personnes importantes viennent chercher ton entreprise, viennent te trouver là où tu es là pour te solliciter à cause de la grâce. C'est vrai, l'excellence dont nous avions parlé tout à l'heure va être manifestée, mais il y a la grâce qui les fait venir. Quoi que tu recherches l'excellence, ne t'appuie pas sur l'excellence pour espérer que ce soit ça qui attire la clientèle ou attire les choses, c'est la grâce. C'est un mystère, c'est un mystère bien aimé. C'est-à-dire, en même temps que tu recherches l'excellence, en même temps que tu fais les choses avec qualité, comme pour la gloire de Dieu, en même temps tu ne t'appuies pas sur ça pour attendre que les choses exceptionnelles arrivent. Tu comprends? Sinon tu serais dans la loi du mérite et non plus dans la grâce. C'est ça qui fait la différence. Tu recherches l'excellence parce que tu le fais comme le faisant pour Dieu. Ton entreprise va travailler comme si tu travaillais pour le Seigneur, dans tes prestations de service, dans ton commerce, dans ton activité, mais tu ne t'appuies pas sur ça pour espérer être reconnu, pour espérer être le number one. Tu t'appuies sur la grâce. Voilà toute la différence qui va te distinguer, bien aimé. Élevons la voix et prions. Et le deuxième point de prière par la suite va être que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des bêtes salaires et des ouliables dans ton entreprise. Des personnes à qui Dieu a donné quelque chose pour être une réponse pour ton entreprise. Tu comprends? Allons-y. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, mets des flammes de feu dans le chat. Est-ce que tu es prêt, mets des flammes de feu dans le chat. Est-ce que tu es prêt, mets des flammes de feu dans ton nez avec un Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501